La quatrième journée de l'Open de Vendée a dévoilé l'ensemble des qualifiés pour les quarts de finale. On retrouvera la tête de série numéro 2, Yiri Vezeli. Le tchèque a été expéditif ce jeudi matin face au joueur français Harold Mayo, 19 ans. En une heure, Vezeli l'emporte 6-2, 6-4. Autre qualifié pour les quarts, le Slovaque Norbert Gombos, tête de série numéro 8, vainqueur face au français Kenny de Scheper. Gombos s'impose en 2-7, mais il a fallu à chaque fois aller jusqu'au jeu décisif. Victoire 7-6, 7-6 après 1h40 de match. La belle aventure se poursuit pour l'allemand Mark Rosenkrantz, issu des qualifications. Son adversaire, le polonais Kamil Meirczak, a jeté l'éponge en cours de match. Rosenkrantz menait alors 6-4, 3-1. Un deuxième joueur allemand a validé son ticket pour l'écart. Mats Moreng, 171ème à l'ATP, a battu le belge Zizoubergs numéro 188 et passé par les qualifications. Moreng a réussi à maîtriser la fougue du jeune belge en 3-7, 6-4, 6-7, 6-4. Et ce, malgré une douleur au dos qu'il a gêné dans la troisième manche. Il y aura également deux joueurs français en quart de finale. Le premier à s'être qualifié, c'est Quentin Alice. 158ème joueur mondial, il est venu à bout du Lituanien Richard Asberankis, numéro 106 à l'ATP et tête de série numéro 7. Un match très serré que Quentin Alice remporte en 2-7, 7-6, 7-5. Il affrontera l'Italien Andreas Sepi au prochain tour. C'était vraiment un match très difficile, je m'y attendais. Je crois que j'ai vraiment dominé, même si le score est très serré, j'ai eu beaucoup de balles de break, je ne crois pas qu'il en ait eu une. Mais voilà, sur ce genre de surface très rapide, il peut tout se passer. Donc je m'en sors bien aujourd'hui, mais je crois que c'est un peu mérité sur l'ensemble du match. Deuxième français qualifié, Pierre Hugerbert. Mais la tâche fut difficile pour le numéro 100 mondial et tête de série numéro 6, opposée à son compatriote Constant-Lestienne, numéro 258. Ce dernier remporte la première manche 6-3. Dans la deuxième, c'est au jeu décisif qu'Hugerbert égalise à une manche partout. Après deux heures de match, il parvient à se qualifier en remportant le troisième 7-6-4. Ça a été au couteau, ça a été un match au couteau. Et j'ai réussi à breaker au début du troisième. C'est ça qui m'a permis de l'emporter aujourd'hui. Et c'est sûr qu'il m'a fait une grosse partie aujourd'hui. Pour clôturer ce deuxième tour, l'Autrichien Denis Novak, numéro 111 au classement mondial, a sorti le Suédois Elias Hummer, double vainqueur du tournoi en 2-7, 7-6, 6-4. Les quarts de finale se joueront ce vendredi sur le cours central, avec pour commencer le match entre l'allemand Mats Moring et le tchèque Iri Veseli, suivi de la rencontre entre Quentin Alice et l'Italien Andreas Sepi, place ensuite au duel entre l'Autrichien Denis Novak et le Slovaque Norbert Gomboche. Le dernier quart de finale opposera l'allemand Mats Rosenkrantz à Pierre Hugerbert. Sous-titrage ST' 501